Bonjour Youtube, on se retrouve pour la lecture de reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan paru au seuil sous la collection Anthropocène. On en était au premier chapitre qui était l'agriculture industrielle, un monstre mécanique, trois petits points. Un monstre mécanique plutôt qui a confisqué la terre aux humains et puis on en était au paragraphe, au sous-chapitre Petite histoire du machinisme agricole. Donc c'est reparti. Pour produire ce mouvement d'industrialisation de l'agriculture éliminant des millions de paysans, la mécanisation a joué un rôle fondamental. Dans une mutation aussi considérable, d'autres facteurs sont déterminants. Les contraintes ou incitations financières, les évolutions juridiques et la diffusion d'une mentalité d'entrepreneur. Les changements de normes sociales, comme la ringardisation des pratiques d'autosubsistance, attrait pour le mode de vie urbain. Reste que, pendant les deux siècles écoulés, à différents moments et à différents endroits, les changements d'outils ont joué un rôle de déclencheur ou au moins de catalyseur de l'industrialisation agricole, généralement sous-estimée. Dans un premier temps, en l'occurrence, la mécanisation a été lente et très progressive par rapport à ce qui a pu arriver dans d'autres secteurs économiques lors de la première révolution industrielle. C'est que le contexte social n'était pas du tout le même que dans les nouvelles industries lourdes, mines et métallurgie, ou les secteurs manufacturiers en cours d'industrialisation, textiles. La mentalité entrepreneuriale était très peu présente au XIXe siècle au sein de la paysannerie. Alors que beaucoup de propriétaires d'usines étaient des ingénieurs, ou en tout cas des artisans inventeurs, il n'y avait pas de lien direct entre le milieu des ingénieurs et les propriétaires terriens. Et à part dans certaines régions particulières d'Europe, entre parenthèses, les plaines à céréales et à betterave du bassin parisien par exemple, les paysans n'avaient pas d'intérêt prononcé et systématique pour les innovations techniques et les gains de productivité. L'historien François Jarige a établi dans ses recherches que les nouveautés techniques destinées à l'agriculture et vantées dans les revues spécialisées, dans les commises ou les concours agricoles, étaient souvent repoussées par les paysans. Et cela, je cite, « souvent pour de bonnes raisons », estime-t-il. Donc ça doit être un petit laus sur le texte de François Jarige. En Corse, à la fin du XVIIIe siècle, le petit peuple s'oppose à la construction de moulins d'un type nouveau, apparemment plus efficace, car l'entrepreneur les utilise pour alourdir la ponction sur le produit et augmenter les droits de mouture. À Bonifacio, l'opposition au nouveau moulin tient au prix élevé de la mouture, bien supérieur à celui qu'exigent les femmes du peuple qui font tourner les petits moulins à bras familiaux. La multiplication des moulins perfectionnés, construit par les grands notables, est par ailleurs contestée parce qu'elle porte atteinte à la libre disposition de l'eau par les petits producteurs. Or, cette eau est indispensable aux cultures irriguées et aux bétails. Elle permet aux paysans de conserver leur liberté, alors que les grands moulins risquent d'aggraver leur dépendance. L'innovation qui transforme le plus les compagnes au XIXe siècle et qui suscite aussi le plus de conflits, c'est la batteuse mécanique. Mise au point dès la fin du XVIIIe siècle, elle n'est d'abord utilisée qu'en Amérique du Nord et en Angleterre, où la structure sociale des compagnes est déjà anormalement moderne. Concentration de 60% des terres, aux mains des grands propriétaires aristocrates, confiscation des moyens de subsistance, salarisation massive. Pendant les guerres napoléoniennes, les fermiers anglais prennent l'habitude d'utiliser ces machines. Au retour de la paix, la situation des travailleurs qui dépendent du batage pour disposer d'un revenu pendant l'hiver se dégrade donc durement, à tel point que de nombreux ouvriers agricoles finissent par identifier leur misère à ces engins. Et c'est ainsi qu'en 1830 éclatent dans tous les pays les émotes dites du capitaine Swing. 500 bateaux sont détruites en quelques mois dans la plupart des comtés ruraux. Comme pour le mouvement ludite, les artisans ouvriers du textile briseurs de machines attissés dans le nord de l'Angleterre, 16 ans plus tôt, la répression est terrible. Mais malgré 20 condamnations en mort et des centaines de déportations en Australie, les résistances se prolongent pendant plusieurs années, freinant la mécanisation. De semblables explosions de violences auront lieu autour de 1848 en France et plus tard en Pologne et en Italie de manière certes plus localisée. En général, les témoignages sur la perception par les paysans de ces premières étapes de la mécanisation font plutôt état d'une appréciation ambivalente, pas forcément d'une réticence, mais presque jamais d'enthousiasme. Un récit comme celui de Mémé Santerre, paysanne du Cambresi né en 1891, qui se rende l'hiver, travailleuse au champ l'été, en donne une idée équilibrée. L'arrivée de la moissonneuse lieuse dans sa région l'impressionne et la fascine. Elle supprime à ses yeux un travail exigeant, éprouvant physiquement, mais qui demandait beaucoup d'habilité, de chant, de fait, expression d'une solidarité la plus élémentaire qui disparaît avec la machine. Dans leur France, 100 paysans de 1965, Gervais, Servolin et Veil déplorent ses réticences et ce qu'ils considèrent comme l'immobilisme de la paysannerie française des XIXe et début du XXe siècle. Lenteur de la mécanisation, en dehors du bassin parisien, faibles achats d'engrais chimiques, préférence pour l'élevage extensif et l'autoconsommation, qui fait qu'en 55, encore 40% de la viande de porc produite était consommée à la ferme, s'étrangle-t-il. Il n'accable pas les paysans eux-mêmes, ce sont les élites agrariennes de l'époque qui s'accusent d'avoir freiné la modernisation agricole pour des raisons de compromis politique et électoraliste. Mais quels étaient les motifs avancés par les promoteurs de la mécanisation au XIXe siècle ? N'y avait-il pas des raisons évidentes de s'en méfier pour les travailleurs de la terre ? Le jour où la première moissonneuse paraîtra dans nos campagnes sera celui qui marquera la fin de l'indépendance des laboureurs, clamé sereinement le journal de Chartres en 1859. Quelques années plus tard, un prolétaire d'une ferme du Nord ayant gagné un prix s'achète une moissonneuse qu'il n'utilise pas, car elle lui convient moins que la faux à manches courtes avec laquelle il coupait le blé jusque-là. Mais il la conserve comme une sorte d'avertissement pour les ouvriers qui, de cette manière, comprennent que l'on peut se passer d'eux le cas échéant. Et ce type de menace est très nécessaire de nos jours. Donc tout ça, c'était une citation. Donc ils utilisent la technologie comme moyen de pression sur les travailleurs. Tout se passe comme si, jusqu'au premier quart du XXe siècle, beaucoup de paysans avaient instinctivement senti que les machines serviraient d'abord à mieux les contrôler, les discipliner et à l'économiser à leurs dépens. Cette méfiance ne s'étendra pas à la grande nouveauté de la pré-première guerre mondiale, le tracteur. Celui-ci commence sa conquête du monde par les vastes prairies états-uniennes. C'est en Amérique que la jeune et dynamique industrie automobile se met à produire des tracteurs pendant qu'une partie de la main-d'œuvre est à la guerre. Alors que les tentatives de mécaniser le labour avec des moteurs à vapeur n'avaient débouché sur rien depuis un siècle, l'arrivée du tracteur dans les plaines céréalières du Midwest bouleverse toute l'économie agricole et la société rurale en quelques années. Pendant la première guerre mondiale, les premiers agriculteurs qui achètent un tracteur doublent presque la taille de leur exploitation en seulement deux ans. En 1919, l'agriculture américaine repose encore sur des chevaux et des mules dont le fourrage représente 28% de la superficie récoltée. Mais en quelques années, c'est un tiers de cette superficie qui va être libérée par la diffusion des machines. Dix ans plus tard, le romancier John Steinbeck publie son chef-d'œuvre Les raisins de la colère, dont le cinquième chapitre met en scène la prise de possession des terres en métayage par des monstres métalliques envoyés par les banques. Donc là, on a une citation de Les raisins de la colère. Les tracteurs arrivés sur les routes pénétraient les champs, grands reptiles qui se mouvaient comme des insectes. Tracteur d'Yézel, qui crachotait au repos, s'ébranlait dans un bruit de tonnerre qui, peu à peu, se transformait en un lourd bourdonnement. Monstres camus qui soulevaient la terre, y enfonçant le groin, qui descendaient les champs, les coupaient en tous sens, repassaient à travers les clôtures, à travers les cours, pénétraient en droite ligne dans les ravines. Ils ne roulaient pas sur le sol, mais sur leur chemin à eux. Ils ignoraient les côtes et les ravins, les cours d'eau, les haies, les maisons. L'homme, assis sur son siège de fer, n'avait pas l'apparence humaine. Gants, lunettes, masques en caoutchouc sur le nez et la bouche. Il faisait partie du monstre, un robot, sur son siège. Il n'aimait pas plus la terre que la banque n'aimait la terre. Il pouvait admirer le tracteur, ses surfaces polies, la puissance de son élan, le grondement de sa cylindre détonant, mais ce n'était pas son tracteur. Derrière le tracteur tournaient les disques luisants qui coupaient la terre avec des lames, de la chirurgie, non du labour. Derrière les herses, les longs se moirent, douze verges en fer incurvé, érigés à la fonderie, aux organes déclenchés par des leviers, aux viols méthodiques, aux viols sans passion. Le conducteur était assis sur son siège, de fer, et il était fier des lignes droites qu'il avait tracées, sans que sa volonté fût intervenue, fier du tracteur qu'il ne possédait, ni n'aimait, fier de cette puissance qu'il ne pouvait pas contrôler. Les raisins de la colère fut un des romans les plus lus du XXe siècle. Pour autant, la Grande Dépression ne provoqua pas de révolte populaire contre le machinisme, pourtant racine du phénomène économique de la surproduction. Au contraire, elle légitima la vision et les pratiques d'une nouvelle couche de dirigeants, la technocratie, et notamment aux Etats-Unis avec le New Deal, sa politique d'industrialisation agricole volontariste sous l'égide de l'État et du ministre semencier Wallace. Dans la France de l'entre-deux-guerres, où peu d'exploitation dépasse 20 hectares, les tracteurs se multiplient moins vite qu'aux Etats-Unis. On en compte 20 000, de plus de 10 chevaux, en 1929, et à peine le double dix ans plus tard. Soit, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, un tracteur pour 200 agriculteurs, ou un pour 600 hectares. Il faut dire que la production de ces engins est éparpillée entre 700 entreprises, la plupart de moins de 50 salariés. En 1946, le plan Monet place donc l'industrie de la machine agricole parmi les 6 secteurs de base devant recevoir une attention et un soutien prioritaire. Importation américaine aidant, on espérait voir 200 000 tracteurs au travail dans l'Hexagone en 1950. Il n'y en eut que 120 000. Simple contre-temps, les responsables de la modernisation agricole poussaient à l'achat en commun de tracteurs puissants dans le cadre des nombreuses coopératives de matériel créés depuis 1900. Finalement, cette mécanisation collective ne fonctionna pas, et les paysans se tournèrent vers des tracteurs à plus faible puissance qu'ils utilisèrent dans le seul cadre de l'exploitation familiale. Le temps que cet ajustement se fasse, et la croissance quasi exponentielle sera au rendez-vous. 230 000 tracteurs en 54, 680 000 en 60, 950 000 en 63, etc. De nos jours, en croisant les chiffres de la mutualité sociale agricole et des constructeurs, on peut estimer qu'il y a en France 2,2 tracteurs par chef d'exploitation. Beaucoup de ces machines paraissent de petites bécanes vues avec le recul, mais l'essentiel est que la mutation culturelle s'est opérée assez vite. Dans ces années d'après-guerre, la méfiance ou l'indifférence à l'égard du machinisme qui dominait le siècle écoulé s'évanouit, sous l'impulsion d'une élite paysanne d'inspiration sociale chrétienne, gagnée à l'idée de modernisation. Cette élite est formée par les Dominicains d'économie et humanisme et les jésuites de l'action populaire avec ses revues-projets. Initiée par ces groupes à un mélange assez étonnant d'économie keynésienne et de philosophie personnaliste, elle créait les premiers centres d'études techniques agricoles, où des exploitants voisins prennent ensemble connaissance des techniques modernes et réfléchissent à leur adaptation aux conditions particulières de leur ferme. Au nom de l'espoir dans une vie meilleure et du droit des paysans à participer à l'enrichissement du pays, cette élite se fait le relais des projets étatiques et du plan Marshall, permettant à l'offre technocratique et industrielle de rencontrer enfin une demande dans les campagnes françaises. C'est par le travail idéologique et culturel de ce milieu que la photographie d'un tracteur macéaris suspendu à une grue dans un port français devient l'emblème de l'arrivée du progrès et de la modernité à la campagne, après la deuxième guerre mondiale. C'est ce travail qui finit de désarmer les méfiances et d'éliminer presque totalement les questions qui devraient toujours se poser. D'où cela vient-il ? Grâce à quoi cela fonctionne-t-il pour nous ? Faire faire quoi ? Qui a l'intérêt à nous mettre ces machines dans les mains ? Serais-je plus maître de mon travail et de ma vie avec ou sans ? Au contraire, c'est le début d'une identification de l'exploitant à son engin de base. Le tracteur est un marqueur de réussite, il prête sa puissance à celui qui le conduit. Et chaque agriculteur choisit avec soin sa marque, sa taille, sa couleur, facteur de distinction, aux limites de l'irrationnel. La création de ce lien affectif est venu masquer des faits très lourds. L'arrivée du tracteur dans les fermes est aussi celle de l'endettement et de l'intégration de l'agriculture à l'industrie. Cette intégration, précisément, était voulue par les paysans modernistes, car elle était vue au départ comme un signe de leur incorporation à la société moderne en tant que telle, la fin d'une arriération et d'un isolement. La fascination pour la puissance et l'évidence de ses bienfaits économiques empêchait de voir ce qui pouvait et allait advenir. La transformation de l'agriculture elle-même en une industrie extractiviste, si l'on nous permet cet anachronisme. Simple pourvoyeuse de matières premières et débouchée majeure pour les industries pétrochimiques. Vous entendez les engrais de synthèse. Sous-chapitre, les nouvelles routes de la servitude paysanne, endettement et dépendance radicale aux industries. En 1946, René Dumont écrit « Les seules bases solides durables de la prospérité rurale, donc du relèvement du niveau de vie paysan, sont un large accroissement de la productivité unitaire des campagnes par le matériel moderne, une structure rationnelle de notre agriculture, puis une extension des débouchés par le relèvement du standing général, surtout alimentaire. » La feuille de route de l'industrialisation était fixée dans ces grandes lignes, et par « un de ceux qui tirèrent le plus tôt la sonnette d'alarme quant aux conséquences néfastes de cette politique ». C'est marrant que ce soit Dumont qui ait dit ça. Il n'avait peut-être pas vu le coup venir. En attendant, cette citation restitue « L'effort d'industrialisation français dans la régulation keynésienne et fordiste de l'économie qui se met en place après la Seconde Guerre mondiale. Les méthodes de rationalisation du travail, dont la mécanisation, doivent permettre des gains de productivité qui sont redistribués sous forme de revenus à consommer, de façon à assurer des débouchés aux industries qui tirent la croissance. Et l'État encadre cette évolution en assurant tant qu'il le faut un soutien à la demande globale, c'est-à-dire des investissements privés et publics à la consommation des ménages. L'agriculture a une place spéciale dans cette régulation générale. Une fois les pénuries liées à la guerre et aux destructions surmontées, ce qui en France arrive très vite en 2 à 3 ans pour l'alimentation, les gains de productivité obtenus par les outils et les méthodes modernes doivent servir à faire baisser le prix des denrées alimentaires pour libérer du pouvoir d'achat en faveur d'autres types de consommation qui elles-mêmes doivent tirer la croissance d'autres secteurs. Il s'agit donc d'une position subordonnée. Par ailleurs, très vite, s'impose la nécessité de contribuer à la balance commerciale du pays. Les gains de productivité considérables qui sont réalisés dès les premières années d'après-guerre ont vocation à faire de la France une puissance agricole exportatrice. Les économistes aiment à parler de « cercles vertueux fordistes » à propos de la croissance des années 45-70, reposant sur la redistribution des gains de productivité et l'élévation globale du pouvoir d'achat, ou niveau de vie, des salariés. Cela relève évidemment d'une vision du monde restrictive. Mais même de ce point de vue étroitement économiciste, on aurait du mal à mettre en évidence un tel « cercle vertueux » pour les paysans et autres exploitants agricoles de cette période. On est plutôt tenté de parler d'un engrenage capitaliste dans lequel les agriculteurs furent contraints d'entrer et dont la majorité sortira liquidés en tant qu'agriculteurs, et pour certains en tant qu'humains. Cet engrenage vu comme « vertueux » est engagé par l'État et ses nouveaux partenaires syndicaux, FNSEA et CNJA, entre 1945 et 1962, et le tracteur en est la pièce de base. En effet, l'acquisition et l'usage du tracteur poussent immédiatement à l'extension des surfaces de culture. Il y a un lien direct entre machinisme, remembrement, augmentation de la tête des exploitations et diminution du nombre d'exploitants. Ce changement de taille induit à son tour une production à plus grande échelle, des investissements et des consommations intermédiaires sans commune mesure avec ceux qui se pratiquaient traditionnellement. C'est ainsi que les agriculteurs d'après-guerre découvrirent le manque permanent de trésorerie et le besoin de crédit, c'est-à-dire l'endettement, qui devint rapidement structurel. Et c'est ainsi que l'engrenage devient piège. Les machines fréquemment achetées à crédit, obligées à produire plus, y compris pour être en mesure de rembourser, donc à s'agrandir, donc à s'en aider plus et à acheter bientôt de nouvelles machines plus puissantes, etc. Cela a au moins deux conséquences fondamentales et interdépendantes sur les pratiques culturales et la situation économique des paysans. La première est le déclin prononcé du modèle classique de polyculture et élevage. Les machines de récolte étant couteuses et spécialisées, le paysan moderne ne peut songer à acquérir l'ensemble du matériel qu'appellerait la diversité de production dont il a l'habitude. Sauf à se spécialiser dans l'élevage, il est donc poussé à réduire au maximum ses productions animales et à limiter sa gamme de production végétale. L'importance des coûts fixes dans ce nouveau contexte et la nécessité de réaliser des économies d'échelle provoquent la spécialisation et la monoculture. C'est la rupture de la liaison intime entre production végétale et animale, au fondement même de la polyculture élevage. C'est un bouleversement immense de la pratique agricole depuis des siècles et au-delà. Et l'engrais chimique remplace le fumier dans les régions de grande culture, au détriment de la vie des sols. La deuxième conséquence, en lien étroit avec la première, est la transformation de l'agriculture en débouchés et en fournisseurs d'un certain nombre d'industries. Les exploitations qui s'engagent avec contraintes dans la modernisation deviennent en effet dépendantes de nombreux fournisseurs, de machines bien sûr, et donc de carburants, mais aussi d'engrais et de pesticides, d'autant plus nécessaires que la taille augmente. De semences, par exemple les fameux hybrides de maïs dans le sud-ouest et le bassin parisien, et d'aliments composés pour les animaux. On ne peut sous-estimer les dégâts de la rupture culturelle que représente alors le fait de se mettre à acheter ces semences et des aliments industriels pour les bêtes. Dès les années 1960, cette nouvelle dépendance est radicalisée par les contrats d'intégration que signent un certain nombre d'éleveurs avec les industriels de l'alimentation animale. Gervais, Cervolin et Veil évoquaient déjà en 1965 des « contrats de production assortis de facilités de crédit » que les fabricants de grains et de tourteaux feront signer aux aviculteurs. Fixation de la variété de poussins à élever, de la manière de les alimenter, prise en charge par la firme de l'abattage et de la commercialisation, nos économistes de gauche ne cachaient pas que ces industriels contrôlent totalement la production de leurs clients. Pour ce qui concerne la taille des élevages, le volume et le rythme de la production et une large part de la commercialisation. Sans bien sûr y voir la moins de traces d'une servitude comparable à celle qu'impose selon eux la nature. Précisément, c'est contre cette nouvelle servitude de l'intégration des éleveurs, notamment par des firmes agroalimentaires, que se dressèrent les paysans travailleurs à partir de 1970. Les actions de ce nouveau syndicat, occupation, grève de la faim, défense collective contre les directions de coopératives ou d'agences bancaires, dénonçaient la symétrie absolue, quasi féodale, entre les firmes intégratrices et les exploitants intégrés. Ceux-ci devaient réaliser à leur compte les investissements de production nécessaires à l'exécution du contrat. Aménagement de terrain, construction des tables, de poulaillers, autres équipements. Mais bien sûr, la banque de la firme était prête à avancer les capitaux. En somme, dès le départ, la situation du paysan intégré est semblable à celle d'un tourneur auquel l'industriel métallurgique dirait « Je te propose de travailler un an dans mon usine, mais achète le tour sur lequel tu travailles. » Ou même « Je te vends à crédit le tour sur lequel tu travailleras pour moi. » Dans son pamphlet « Le paysan impossible » de 2017, l'éleveur et maraîcher Yannick Ogor revient sur la mise en place de ce système d'intégration des éleveurs de volailles, puis des vaches et des porcs, et les résistances que les paysans travailleurs y opposèrent. Il détaille ensuite comment, plus tard, l'intégration par l'aval s'est ajoutée à l'intégration par l'amont. Comment des types d'élevages, laitiers par exemple, restaient plus autonomes pour l'alimentation de leurs animaux, se sont trouvés par contre intégrés et même enchaînés aux industries de collecte, de transformation, d'anone lactalis et de distribution, intermarché Leclerc. Pour ceux qui penseraient que les situations de servitude décrites si dessus appartiennent au passé obscur des débuts de la modernisation, dans une France rurale encore misérable, il évoque la situation d'un de ses amis embarqués dans le système productiviste. Donc citation de Yannick Ogorre, dans Le paysan impossible. Il s'est retrouvé à accumuler les dettes auprès de tous ses prestataires, fournisseurs d'aliments, d'engrais, de semences, collecteurs de lait, banques, etc. De sorte qu'aujourd'hui, il ne peut plus prétendre être processeur de son troupeau. L'ensemble de son économie lui échappe, au point qu'il laisse les créanciers se partager la paie du lait. Son compte en banque ne lui appartient plus. Il est un libre service pour ses créanciers. Si l'auteur ne nous confiait pas ensuite que cet ami a mis en place une économie agricole parallèle à son exploitation officielle, on pourrait dire ici qu'on a une illustration achevée du concept de prolétarisation. Dépossession des moyens de la production, jusqu'au compte en banque, conformément à la définition de Marx, absence d'autoconsommation et de vente pour soi sur un marché local, selon la définition de Wallerstein. Privatisation de tout pouvoir sur l'emploi de sa vie quotidienne, selon le mot de Debord. Nul doute que nombre d'agriculteurs remplissent deux ou trois de ces critères à certains moments de leur vie, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc si je reprends... Si je reprends les trois définitions... Donc il y a dépossession des moyens de production, ça c'est la vision de Marx, absence d'autoconsommation et de vente pour soi, c'est Wallerstein, et privatisation de tout pouvoir sur l'emploi de sa vie quotidienne, ça c'est Debord. Si la prolétarisation des paysans d'une nation comme la France n'a pas été totale, c'est bien parce qu'un certain nombre ont résisté, ou tenté de résister, à l'injonction étatique et professionnelle de s'industrialiser. Quelques-uns, défendant leur autonomie, se sont accrochés aux pratiques traditionnelles sans se faire balayer immédiatement. D'autres n'ont adopté qu'une partie des éléments techniques du nouveau modèle, en évitant les investissements lourds et en limitant l'endettement. Leurs besoins en consommation intermédiaire et en matériel neuf, d'autres encore, ou les mêmes, se sont lancés en pionniers dans l'aventure de l'agro... de l'agriculture biologique. C'est de cet ensemble fort hétérogène qu'est issu le milieu de l'agriculture paysanne et des nouveaux paysans, qui développèrent par la suite une critique plus explicite du productivisme et promurent des pratiques telles que la vente directe, les circuits courts, la labellisation, afin de limiter le vol de valeurs ajoutées auxquelles procède usuellement le système industriel. Nous reviendrons au chapitre 4 sur l'intérêt et les limites de ces pratiques dans le contexte actuel. Mais il va de soi que ces résistances plus ou moins prononcées à la tornade modernisatrice, si elles ont permis de sauver du monde et même d'en installer beaucoup, n'ont pas suffi pour en modérer les effets dévastateurs. La phase intensive de l'industrialisation agricole a été, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, un processus d'une rapidité et d'une brutalité extraordinaires. La population active agricole avait, il est vrai, déjà diminué de moitié entre 1851 et 1946. A partir de là, c'est un effondrement qui se produit. Dès 1954, on ne compte plus que 5,1 millions d'actifs agricoles, 3,8 millions en 62, 3 millions en 68, ce qui ne représente déjà plus que 15% des actifs français. La saignée continue, après l'étranglorieuse, plus que 1,6 millions d'exploitants agricoles en 82, moins de 1 million pour la première fois en 93, 638 000 en 2000 et 400 000 en 2019. A cet effondrement des actifs correspond un effondrement parallèle du nombre d'exploitations et une concentration impressionnante des terres. En 1955, il y avait 2,307 millions d'exploitations, en 2016, il en restait 440 000. La modernisation avait un horizon, celui d'une relative prospérité agricole, d'une stabilisation à un degré de développement supérieur. Il y avait un coût pour y arriver, mais ceux qui travaillaient le mieux et se montraient les plus endurants au changement devaient être récompensés. La course est sans fin et, comme pour beaucoup des transitions proposées par la société industrielle, la stabilisation ne vient jamais. Deux facteurs ont rendu cette course infernale et inhumaine. L'endettement, caractéristique et angoisse permanente de la vie d'exploitants modernes, et l'isolement social, qui s'est affirmé au fur et à mesure que se désintégraient les communautés locales dans les campagnes. Les agriculteurs ont vécu l'évolution que connaissait l'ensemble de la société, le déclin des solidarités directes et la montée de l'individualisme. Mais ils l'ont vécu au carré. Car, à la différence des autres, ils ont vu leur monde se dépeupler, en particulier des jeunes, et ils ont aussi souvent été pris dans une lutte pour la terre, pour l'agrandissement, qui les a conduits à s'opposer à leurs voisins, à devoir bouffer l'autre pour être sûr de ne pas être bouffé. Là encore, le monde agricole a été précurseur de la violence des logiques de l'économie concurrentielle que le reste de la société a découvert plus tard. La société française peine encore de nos jours à prendre la mesure de ce malaise, après avoir entièrement refoulé pendant des dizaines d'années. C'est ainsi que les travaux de la sociologue Michelle Salmona n'eurent pratiquement aucun écho, alors qu'elle fut l'une des premières, dès le début des années 70, à pointer la fréquence alarmante des suicides chez les exploitants agricoles. Dans plusieurs régions de l'Hexagone, elle alerta, sans succès, les notables et les institutions sur l'importance des dépressions qu'elle constatait chez les éleveurs et les maraîchers, auprès de qui elle enquêtait. Dépression qu'elle attribuait à l'impossibilité dans laquelle ces hommes et ces femmes étaient d'atteindre les objectifs qu'on leur a signés, y compris quand on les subventionnait. Elle soulignait également l'importance des conflits intrafamiliaux et la difficile situation des femmes dans ce contexte de société masculine en désintégration. Le suicide des agriculteurs est progressivement devenu une thématique à partir de 2000. Aucune statistique nationale n'existait à ce sujet jusqu'à récemment. Seule la répétition de l'arme locale, lancée par des chercheurs ou des MSA départementales, témoignait du problème. La mutualité sociale-agricole a fini par lancer une étude nationale avec l'aide de l'agence santé publique France autour de 2010. Les résultats sont édifiants, elle met en évidence un excès de mortalité par suicide de 28% chez les agriculteurs par rapport aux autres catégories en 2008 et de 22% en 2009. En 2015, la MSA a annoncé cette fois 372 suicides d'exploitants agricoles pour une seule année, soit en moyenne un chaque jour, auquel s'ajoutaient 233 suicides d'ouvriers agricoles, ce qui donne le total accablant de 605 travailleurs de la terre s'étant donné la mort cette année-là. La sociologue de l'INRA, Nicolas de Fontaine, spécialiste de cette question, estime que c'est depuis un demi-siècle que les agriculteurs se suicident plus que les autres catégories socioprofessionnelles. Les raisons en sont multiples, mais convergentes. L'endettement, la solitude face à la violence du marché et des administrations, le manque de reconnaissance, la perte d'indépendance et plus encore la souffrance face à l'injonction contradictoire d'être un entrepreneur libre et en même temps d'accepter comme un bien la dépendance aux industries et aux fonds publics qui transforment en exécutant administré. De tout cela, résulte la rage de ne pouvoir gagner correctement sa vie alors qu'on travaille dur, et la honte de ne pouvoir transmettre la terre comme l'ont fait tant de générations auparavant. Bien sûr, le noir bilan de l'industrialisation agricole ne s'arrête pas là. La violence infligée aux humains a aussi été infligée à la nature, et le drame social s'est accompagné d'une redoutable catastrophe écologique. L'agriculture productiviste a une part non négligeable dans la dégradation en cours des équilibres climatiques, des sols, de la diversité animale et végétale des eaux et de la nourriture. Nous allons passer en revue ces différents aspects, mais au préalable, que penser de cet adjectif productiviste à propos d'un mode de production agricole aussi gourmand en ressources fossiles, minérales et aquatiques ? Ainsi, entre 59 et 73, les consommations intermédiaires de l'agriculture française ont augmenté de 25%, alors que celles de l'industrie nationale diminuaient de 10%. La multiplication par 2 du rendement à l'hectare sur cette période impliqua le recours à 3 fois plus d'énergie fossile d'origine fossile. Et en ajoutant au pétrole les autres consommations intermédiaires, semences, engrais et pesticides, équipements, etc., on pouvait estimer que la valeur ajoutée créée par l'agriculture française n'avait augmenté que de 11% pendant cette période clé de la modernisation. Peut-on aller jusqu'à dire que l'efficacité énergétique de l'agriculture a décru avec l'industrialisation ? C'est un pas que n'hésitent pas à franchir certains chercheurs américains qui estiment que dans leur pays, autour de l'an 2000, le taux de retour énergétique TRE, rapport entre l'énergie récupérée par l'activité de production et l'énergie qu'il a fallu investir, donc le taux de retour énergétique du système alimentaire était descendu à 0,14, c'est-à-dire qu'il fallait selon dépenser 7,3 calories sous forme d'énergie fossile pour récupérer 1 calorie sous forme de nourriture. Des recherches comparables ont été menées récemment en France qui modèrent le diagnostic selon lequel nous mangerions davantage de pétrole que de nourriture. Mais on peut adresser deux objections à cette analyse. D'une part, le taux de retour énergétique est en net baisse quand on inclut dans le calcul et la réflexion, la transformation et la distribution de l'alimentation. Ainsi, le TRE de 0,14 portait bien sur l'ensemble du système alimentaire américain. Les dépenses d'énergie de l'industrie agroalimentaire, des transports de nourriture et des professionnels de la restauration sont considérables. Or, excusez-moi, je reviens tout de suite. Pousse, 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 pousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'autre part, un modèle de production qui implique de telles dépenses de gaz pour fabriquer des engrais minéraux, de telles dépenses de pétrole pour mouvoir les tracteurs et extraire phosphate et potasse dans les mines, de telles dépenses d'électricité pour irriguer les cultures, faire fonctionner les bâtiments d'élevage, etc. Un tel modèle n'est pas neutre du point de vue de la disponibilité des ressources, ni du point de vue des impacts écologiques susceptibles d'appeler en retour de nouvelles dépenses, qu'elles soient monétaires ou énergétiques. Le qualificatif de productiviste est donc un trompe-l'œil. L'agriculture industrielle est productiviste dans la mesure où elle est animée d'une recherche obsessionnelle d'efficacité quantitative, mais elle l'est très peu si l'on observe ses résultats en prenant en compte ses coûts cachés, les dommages souvent difficilement réversibles qu'elle fait subir au milieu naturel. En premier lieu, sa contribution au réchauffement climatique par des émissions considérables de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone émis par la combustion d'énergie fossile et par la production des intrants, méthane lié à l'augmentation des cheptels, protoxyde d'azote lié à l'épandage d'engrais. La part de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français est estimée à presque 19%, tandis qu'au niveau mondial, elle représente carrément un quart des émissions, au moins autant que les transports. Mais aussi la part qu'elle prend à la dégradation des sols. Les formes d'agriculture antérieures à la révolution industrielle et au machinisme moderne avaient déjà commencé à dégrader certains sols. Le seul labour à l'arrière, ou a fortiori avec une charrue, perturbe la structure et la vie des horizons cultivables. Depuis, avec les machines à vapeur du 19ème siècle et le tracteur du 20ème, l'air extractiviste transforme littéralement le sol en substrat inerte. Cette dégradation qui a fait la santé des plantes pousse dans un cercle vicieux à l'usage d'engrais, pesticides et autres produits phytosanitaires. L'industrialisation de l'agriculture joue également un rôle central dans l'effondrement plus général du vivant qui est en cours par la déforestation, la destruction des haies pour permettre l'agrandissement des parcelles, la standardisation extrême des espèces végétales cultivées et des races d'élevage. Puis, il y a bien sûr le bilan meurtrier de l'usage massif des engrais minéraux et des pesticides, auxquels il faut ajouter les dégâts des nitrates et du phosphore dans les cours d'eau, eutrophisation, algues vertes, etc. Sans oublier les dégâts des néonicotinoïdes sur les abeilles et l'ensemble des insectes, mais aussi sur les poissons et la faune aquatique. Le journaliste du monde Stéphane Foucard montre dans une vaste synthèse de travaux scientifiques que les trois quarts des insectes ont disparu des campagnes européennes à cause de l'introduction des néonicotinoïdes dans les années 90-2000. Récemment, des chercheurs japonais ont également établi un lien immédiat entre usage des néonicotinoïdes dans les rizières de leur pays et effondrement de nombreuses espèces aquatiques dans les cours d'eau aux cours d'eau alentours à partir de 1993. Les nuisances infligées au milieu naturel et à la faune sont évidemment synonymes de nuisances pour la santé humaine, comme l'avait souligné la biologiste américaine Rachel Carson dans son ouvrage pionnier « Printemps silencieux » en 1963. Quand des antibiotiques ou des hormones utilisées par l'élevage industriel se retrouvent dans les cours d'eau, cela provoque des perturbations endocriniennes ou des résistances aux antibiotiques chez les humains. Quand les fongicides SDHI éliminent les champignons sur les cultures, ils étouffent vers de terre et abeilles et s'attaquent aussi au système respiratoire des mammifères et parmi eux des humains. Les dégâts des pesticides sur la santé humaine sont multiples et ils sont progressivement devenus, dans l'opinion publique, emblématiques des dégâts de l'agriculture industrielle. Il faut cependant réinscrire ce problème dans une vision d'ensemble, celle de ce chapitre où la chimisation est indissociable de la mécanisation, et en particulier gardez trois précisions en tête. Premièrement, avec seulement un peu plus de 400 000 exploitants et 750 000 travailleurs de la terre au total, dans un pays comme le nôtre, l'usage massif de pesticides est absolument inévitable. On ne peut pas espérer s'en passer en conservant le même type de modèle agricole et le même coût de production de l'alimentation. Il ne s'agit donc pas d'une simple dérive à corriger par une croisade morale, il s'agit de la clé de voûte d'un modèle dont la société s'est bien accommodée par ailleurs à différents égards. Deuxièmement, les populations paysannes et travailleuses agricoles sont sans doute les plus touchées par les pathologies qui induisent l'inhalation et le contact avec les pesticides. Ils le sont depuis très longtemps d'ailleurs, même si les atteintes à leur santé, depuis la fin du 19e siècle, ont fait l'objet d'un refoulement social, médical et scientifique remarquable, dans le milieu agricole aussi bien qu'en dehors. Dans un article de 2010, l'historienne Nathalie Jat retrace l'histoire de ces atteintes et de leur prise en compte lacunaire par la profession, les pouvoirs publics, les médecins. Elle montre comment les recherches sur ces sujets ont été désamorcées en France pendant plusieurs décennies et comment ce sont plutôt des travaux américains qui ont permis d'établir la neurotoxicité des pesticides et leur rôle dans des syndromes tels que Parkinson ou Alzheimer, ainsi que leur rôle probable de perturbateurs endocriniens. Ce n'est qu'à partir du début des années 2000 qu'un certain nombre d'agriculteurs se sont rebellés contre le déni de ces atteintes faisaient l'objet, dont ces atteintes faisaient l'objet, et ont fait reconnaître des pathologies dont ils souffraient comme maladies professionnelles dans le tribunal des affaires de sécurité sociale, le TA2S. Les décisions du TA2S, en leur faveur, ont joué un rôle important dans la médiatisation de cette question et dans le fait que la MSA se saisisse enfin de ce problème après des décennies d'attermoiement. Enfin, troisième précision à avoir en tête, la toxicité des pesticides n'est qu'un problème parmi la multitude que pose l'alimentation industrielle pour la santé humaine. Si seulement il n'y avait que des résidus, certes parfois conséquents de pesticides dans ce que nous mangeons, mais il y a aussi des huiles minérales, potentiellement cancérogènes, mutagènes et perturbatrices du système en goût d'eau crinien, de nombreux additifs peu recommandables, colorants, conservateurs, d'huile courante, oxydants, agents de texture, exhausteurs de goût, beaucoup d'acides gras, dits trans, qui augmentent le mauvais cholestérol et de façon générale, il y a trop de sel, de sucre, de gras. C'est l'ensemble de ces éléments qui expliquent que l'alimentation joue aujourd'hui un rôle central dans le développement des maladies chroniques de notre époque, comme le sont notamment le diabète, l'obésité, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Un rapport parlementaire de septembre 2018 n'hésite pas à parler à ce sujet d'une « épidémie mondiale de maladies chroniques » due à l'hégémonie de l'alimentation industrielle. Il s'appuie sur les travaux de chercheurs de l'INRA, Anthony Fardé, selon lequel, en 2010, 36% des décès en France seraient attribuables directement ou indirectement à une mauvaise alimentation, définie précisément comme une intoxication chronique par des cancérogènes, mutagènes et repro-toxiques ou par des perturbateurs endocriniens, un mauvais équilibre nutritionnel, un excédent calorique ou tous ces aspects à la fois. 24% des maladies dues à des maladies cardiovasculaires, 10% dues à des cancers, 2% dues au diabète. Il fait le lien entre ces pathologies et le fait que les Français vivent désormais moins longtemps en bonne santé. Une grande partie des nuisances pointées ci-dessus viennent de l'industrie agroalimentaire, qui transforme et dénature les produits agricoles. Effectivement, différents travaux scientifiques mettent en évidence le caractère particulièrement nuisible des aliments ultra-transformés, qui résultent d'un fractionnement des denrées de base en nutriments, ensuite recombinés, ou de la création de composés chimiques néo-formés par des processus à haute température. Aujourd'hui, ce sont 50% des produits alimentaires et 70% des produits étiquetés emballés, vendus en grande surface, qui peuvent être considérés comme ultra-transformés, alors que de nombreuses études depuis 2010 associent leur consommation régulière à des pathologies chroniques et à des risques accrus de mortalité. Notons en passant qu'un magasin bio, dont les aliments ultra-transformés peuvent représenter jusqu'à 26% du caddie. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout que l'orientation de la transformation alimentaire vers ce genre de procédé n'est pas sans lien avec et sans impact sur le type de production agricole dominant. Vu le degré d'intégration des agriculteurs et éleveurs aux filières industrielles, y compris en aval de leur travail, les exigences de l'industrie agroalimentaire se répercutent dans les champs et les fermes. Elles poussent à rechercher les coûts de production toujours plus bas et elles réduisent le travail agricole à une livraison de matières premières. Un économiste de l'INRA décrit ainsi le cercle vicieux entre pratiques culturales intensives et standardisées et promotion de produits ultra-transformés excessivement riches en lipides et glucides. Diverses innovations en génie des procédés ont permis à partir des années 70 de produire une plus grande variété de produits, à partir d'un nombre plus réduit de variétés agricoles. Appliquée en premier lieu aux produits des plantes de grande culture, la technique du fractionnement permet ainsi d'extraire un certain nombre de composés de base à partir de variétés agricoles préalablement optimisées pour ce processus via une sélection variétale en amont. Une fois ces composés extraits, il est possible de formuler des produits alimentaires différenciés grâce à diverses opérations physico-chimiques à l'ange de la manipulation des textures à l'utilisation d'agents de saveurs, arômes et additifs divers. Ainsi, une même usine fabriquera indifféremment du camembert et du bris auxquels sont ajoutés des ferments artificiels qui feront le travail de différenciation. L'industriel peut donc répondre au moindre coût à la segmentation des marchés intermédiaires, par exemple les restaurateurs ou finaux. Ces innovations permettent aux restaurateurs de multiplier les lignes de son menu en combinant à loisir fonds de sauce variés, viande ou poisson précuit et garniture. On pourrait donner maintes exemples effrayants de cette production d'ersatz alimentaires à partir de matières premières calibrées, notamment les viandes, terrines de canard avec 20% de canard, fonds de sauce au veau avec 4% de veau, fabrication de nombreux plats cuisinés avec du minerai de viande, ensemble de restes immangeables issus des abattoirs, tendons, os, tissus graisseux compactés, mélangés, transformés, sur lesquels les intermédiaires semblent faire leurs profits les plus importants. Mais revenons plutôt aux aspects socio-économiques de notre tableau. Les dégâts sanitaires de ce régime alimentaire touchent en premier lieu les classes populaires. La mortalité par cancer n'est pas également répartie selon la classe sociale, le diabète et l'obésité non plus. Le rapport parlementaire cité plus haut insiste sur le fait qu'en France, ces pathologies ne touchent pas uniformément les différents niveaux de revenus et les régions du pays. L'alimentation est devenue un marqueur de classe. En France, en octobre 2020, ce sont 26 millions de personnes qui déclarent ne pas avoir les moyens de manger comme ils le souhaitent. Alors même que parmi eux, une partie non négligeable dispose d'un revenu compris entre 1200 et 2000 euros mensuels. Cette situation d'insatisfaction alimentaire d'un tiers de la population du pays a été mise brusquement en lumière au printemps 2020, quand des centaines de milliers de personnes supplémentaires ont eu besoin de l'aide alimentaire. Alors que 5,5 millions d'entre nous dépendaient structurellement de l'aide alimentaire début 2020, ils sont à minima 7 millions 6 mois plus tard. Cette explosion de l'aide alimentaire est un des signes les plus frappants et pourtant rarement mis en avant de la faillite de l'agriculture industrielle et de ses promesses non tenues. Cette agriculture ne nourrit pas la population, malgré des dizaines d'années de pression à la baisse sur les coûts de production. L'alimentation ainsi produite est à la fois surabondante et hors de portée des plus pauvres. Il faut donc en donner une partie. Mais cette distribution n'est pas gratuite pour les contribuables et elle est hautement profitable aux acteurs de l'agroalimentaire, nous y reviendrons. L'industrialisation de l'agriculture s'est faite avec l'affirmation que l'abondance viendrait résoudre les problèmes de pénurie auxquels nous étions confrontés. L'abondance est, semble-t-il, au rendez-vous, puisque le gaspillage est tel qu'il faut une politique publique coûteuse pour s'en défaire. Pourtant, il faut aujourd'hui affronter le dur constat de l'anthropologue Bénédicte Bonzy dans le documentaire à la part des autres. L'abondance est devenue un problème. Terrible paradoxe. L'abondance a aggravé la fracture sociale autour de l'alimentation et peut être considérée aujourd'hui comme un frein au changement structurel nécessaire. L'augmentation de l'offre ne résoudra pas demain ce qu'elle a créé hier. L'insatisfaction alimentaire dans une société de plus en plus inégalitaire et segmentée. Voilà, c'était la fin du premier chapitre. Bah écoutez YouTube, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite de la lecture de ce bouquin. Je vous rappelle... Ah bah non, c'est à l'envers. Reprendre la terre aux machines de l'atelier Paysan par Yourself Collection Anthropocène. musique anthropocène... ...